Merci à vous de votre fidélité au programme de la Radio du Bonheur, 7h30. Nous recevons l'invité de cette matinale, M. Détier Fay, représentant du pôle des non-alignés au dialogue politique. M. Fay, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Alors, le report des locales reste à la une de l'actualité, puisqu'une date n'a pas encore été choisie. L'opposition refuse la proposition de la majorité de tenir ses élections en janvier 2022. Vous, non-alignés, quelle est votre position ? Merci beaucoup. À l'occasion de la rencontre qui s'est tenue à la présence du directeur général des élections, l'administration électorale avait fait une estimation des délais nécessaires pour l'organisation des élections locales à 11 mois. La position du pôle des non-alignés à cette rencontre a été que, compte tenu du fait que l'administration électorale estimait à 4 mois le délai pour l'évaluation du process électoral, nous estimions que, compte tenu des exigences du calendrier, ces délais-là pouvaient être amenés à 2 mois, ce qui nous permettait de ramener la durée nécessaire à 9 mois, et que, donc, ces 9 mois nous amenaient à fin décembre. Ce qui fait que, donc, nous avions estimé qu'en réduisant d'autres délais, tels que le délai pour le dépôt des listes de candidatures, il nous était possible de nous retrouver autour du mois du 19 décembre 2021. La seule condition, c'était que nous puissions rencontrer la mission d'évaluation, échanger avec elle, expliquer les enjeux, et peut-être parvenir à un accord. Cela, du reste, a été la position de la société civile et aussi de l'opposition. Le problème qui s'est posé maintenant, c'est qu'effectivement, la majorité a estimé devoir suivre l'administration dans ses estimations. Nous avons donc eu des difficultés. Mais pour parvenir à un consensus, la plénière avait retenu le principe de mettre sur pied une sous-commission dans laquelle chaque entité serait représentée par un plénipotentiel pour essayer de rapprocher les positions. Cette rencontre, quand elle s'est tenue, les entités ont réaffirmé leur position. Et nous avons, la sous-commission a constaté là aussi un désaccord. C'est ce qui a amené le pôle des non-alignées à cette rencontre, à faire une analyse de la situation pour dire qu'en réalité, les préoccupations, les contraintes, les difficultés qui font que nous ne parvenons pas à un consensus sont liés au fait que la classe politique soupçonne que le gouvernement voudrait que les élections se tiennent en 2022 pour trouver un prétexte lui permettant de reporter les élections législatives. Et que donc, la première question qu'il fallait régler, c'était d'exiger du gouvernement un engagement ferme indiquant que les élections législatives se tiendraient à date échue. Et à partir de ce moment, un rapprochement des positions devrait être possible parce que la différence entre les différentes positions le 19 décembre pour les uns et le 16 janvier pour les autres, cette différence ne fait pas un mois. Donc si la classe politique est sûre que le gouvernement n'est pas dans une dynamique de vouloir reporter les élections législatives, à partir de ce moment, un consensus devrait être possible. Quand cette proposition a été faite, la société civile et l'opposition avaient estimé qu'un tel engagement de la part du gouvernement permettrait de faire bouger les lignes. À cette rencontre, le représentant de la majorité avait dit « État mandataire ». Il ne pouvait pas prendre sur le champ un engagement et qu'il allait rendre compte. Lors de notre dernière réunion maintenant, la parole a été donnée en priorité à la majorité pour se prononcer par rapport à cette proposition du pôle des non-alignés. La majorité a indiqué clairement qu'elle était favorable que le gouvernement s'engage. Et pour cette raison, si une résolution est prise par la plénière, cette résolution engagerait le pôle de la majorité. À ce moment, nous, on avait commencé à pousser un ouf de soulagement parce qu'il s'agissait simplement de voir maintenant quelle forme cette résolution devrait avoir. C'est à cette période, à ce moment précis, que le pôle de l'opposition, les représentants du pôle de l'opposition ont indiqué que la position de le représentant à la sous-commission, cette position qui disait qu'une telle démarche pourrait faire bouger les lignes, a été désavouée par les mandataires du pôle de la majorité. Et que donc, le pôle de la majorité retirait sa position et n'est plus d'accord avec la proposition du pôle des non-alignés. Et à ce moment-là, on revenait à la case départ, ce qui est à la base du blocage que nous connaissons aujourd'hui. Néanmoins, la rencontre a retenu que le gouvernement doit rassurer la classe politique et l'opinion en déclarant clairement et publiquement que les élections législatives ne seront pas repoussées. Et c'est là où vous en êtes maintenant, c'est seul l'arbitrage du chef de l'État qui peut départager les partis, c'est ça ? Bon, en réalité... Ou il y a d'autres chances de trouver un consensus ? Il y a toujours un consensus qui est possible. Mais pour que ce consensus soit possible, il faudrait, un, que le gouvernement prenne l'engagement que les élections législatives ne seraient pas repoussées. Et comme il est dit dans le projet, dans la loi qui est adoptée à l'Assemblée nationale pour repousser les élections au plus tard, au 31 janvier, il est dit que la parole, l'initiative maintenant est laissée à la commission politique pour proposer une date au président de la République. Nous avons encore du temps, si cet engagement est pris, nous avons encore du temps pour voir si effectivement il est possible de trouver un consensus sur une date que nous pourrions proposer au président de la République avant le début de la révision exceptionnelle des listes. Parce que pour que nous puissions aller à la révision exceptionnelle des listes, il faut que l'on connaisse la date des élections. Mais d'ici là, nous avons la possibilité de rapprocher les positions et nous pensons qu'il est toujours possible qu'un consensus soit trouvé une fois que cet engagement du gouvernement est pris. Alors, au-delà du souci lié au respect du calendrier républicain, il semble y avoir d'autres calculs politiques. Vous disiez quelque part que certains croient que le contexte fait que les élections doivent impérativement se tenir. vous faisiez allusion sans doute aux dernières manifestations, c'est ça ? Oui, vous savez, nous sommes des acteurs politiques, nous sommes sur le terrain politique. Et là aussi, il faut qu'on reconnaisse quand même à la classe politique qu'on ne peut pas ne pas faire certaines analyses, certains calculs pour quand même ne pas perdre la main pour ne pas perdre du terrain. C'est aussi valable pour la majorité. Comment ? C'est aussi valable pour la majorité. C'est valable pour la majorité. Quand on est sur le terrain politique, on est obligé de faire un certain nombre de calculs. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons dit tout à l'heure que le pôle de Nouraigny a dit qu'il y a un soupçon de vouloir repousser les élections législatives. Et ça, vous savez que ça peut être un calcul. Comme par exemple, les événements récents qui se sont produits, aucun acteur politique ne peut être indifférent aux conséquences de ces événements et aussi des profits que l'on pourrait en tirer. Parce que dès l'instant qu'on est parvenu à faire de sorte qu'il y ait une agitation, qu'il y ait une mobilisation, si un acteur politique a la possibilité d'utiliser ces formes d'agitation, ces formes de mobilisation pour que le rapport de force-loi lui soit favorable, il est évident qu'en tant qu'acteur politique, on peut bien concevoir que cela soit pris. Mais nous considérons que, quels que puissent être les calculs, qu'ils soient politiques ou politiciens, nous avons décidé de travailler à faire de sorte que nous ayons un code électoral consensuel qui permette d'aller à des élections à l'issue desquelles il n'y aura pas de contestation. Nous pensons que cet objectif doit être au-dessus de toute autre considération politicienne. Et pour cette raison, nous devons travailler à ce que la confiance et l'espoir placés dans les travaux de cette commission politique, que cet espoir et cette confiance ne soient pas déçus. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous ne travaillons plus pour nos partis politiques, nous ne travaillons plus pour nos coalitions ou les entités dans lesquelles nous évoluons, mais nous travaillons pour permettre au Sénégal de disposer d'un process électoral consensuel qui permette de maintenir le cap et de faire du Sénégal une vitrine de la démocratie, non pas pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Réfléchissez-vous aussi sur des solutions qui pourraient aider à éviter les reports tous azimus pour les locales ? Ça commence à devenir une tradition au Sénégal, afin que le calendrier républicain soit respecté. Oui, nous y avons réfléchi, parce que nous avons abordé une question relative à la rationalisation du calendrier républicain. Et dans cette réflexion, nous avons dit que, pour nous, pôle des non-alignés, toutes les élections qui sont programmées, à savoir les élections législatives et l'élection présidentielle, l'élection législative de 2022 et l'élection présidentielle de 2024, ces dates doivent être respectées. Maintenant, après l'élection présidentielle de 2024, il faudra que les acteurs politiques se réunissent pour voir comment rationaliser le calendrier électoral pour qu'on ne soit pas obligé d'aller à des élections tous les 18 mois ou tous les deux ans. Qu'est-ce que vous entendez par rationaliser ? Rationaliser, c'est faire de sorte que, par exemple, vous savez que tout le décalage dans ce calendrier est dû au fait qu'antérieurement, le mandat du président de la République était de 7 ans et le mandat des députés et des conseillers de 5 ans. Donc, ce qui fait qu'il y avait une sorte d'enchaînement, d'emboîtement. Alors que maintenant que tous les mandats sont de 5 ans, il sera possible, après l'élection présidentielle de 2024, par exemple, de faire de sorte que certaines élections, par exemple, quand vous prenez les élections locales et le Haut Conseil des collectivités territoriales, ces élections devraient pouvoir se tenir en une année. Vous n'avez que dans le passé aussi au Sénégal, on votait à l'élection présidentielle au mois de février et à la même année, au mois de juin, on votait pour les élections législatives. Ce qui fait que quand vous arrivez à une sorte de rationalisation, ça vous donne, au moins pendant un cycle électoral, il y a un vote presque tous les 5 ans ou bien tous les 4 ans, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Mais cette rationalisation ne doit intervenir qu'après l'élection présidentielle de 2024. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez concrètement du président de la République qui, si vous ne trouvez pas de consensus, devra bien sûr départager les différentes parties ? Oui, c'est-à-dire que l'intervention du président de la République pour départager devrait intervenir à la dernière minute, au moment où toute la classe politique arrivera à la conclusion qu'objectivement, il n'y a pas possibilité de consensus. Mais nous n'en sommes pas encore là. Mais c'est une probabilité. Comment ? J'ai dit que c'est une probabilité qu'il n'y ait pas de consensus puisque ça n'avance pas depuis. Oui, c'est-à-dire que c'est une probabilité, mais laissons le temps au temps. Oui, mais si tel est le cas, quelles sont vos attentes ? Est-ce que vous avez confiance ? Parce que le président, quoi qu'on dise, est parti en même temps dans ce processus. Oui, mais vous savez, nous, notre problème au Sénégal, c'est nos lois et règlements. C'est la constitution qui dit que c'est le président de la République qui convoque le collège électoral. Donc cette décision appartient exclusivement au président de la République. Nous, en tant que commission, nous ne fixons pas de date, nous ne pouvons que proposer. Mais il est clair que si demain, on n'arrivait pas à trouver un consensus pour proposer une date, la constitution, elle, elle impose au président de la République de fixer la date. C'est maintenant à nous, classe politique, de faire les efforts nécessaires pour qu'on n'arrive pas à une situation où on laisserait les coups de franche au président de la République pour fixer la date qui lui conviendrait. Et à partir de ce moment, il est évident que la date qu'il retiendra pourrait ne pas convenir aux acteurs politiques. Mais à part ce moment-là, quels que soient les arguments qui pourront lui être opposés, il dira simplement que je vous ai laissé suffisamment de temps, vous n'avez pas pu vous entendre. Et je reste convaincu que si le président de la République prend l'engagement que les élections législatives se tiendront à date, et je reste convaincu que la classe politique pourra faire le reste et s'entendre sur une date des élections. Merci. Monsieur Détchèfaï, représentant du pôle des non-alignés au dialogue politique. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup.